... de la Vigie, Paul. Oui, on m'a demandé de dire quelques mots, mais finalement, il y en a pas mal. Bon, je tiens tout d'abord, au nom du collectif Indépendant-Tour, à remercier toutes les personnes, environ 450, qui ont assuré ici pendant dix années la permanence du témoignage pour les victimes non reconnues de la pollution radioactive. Remerciement aussi aux personnes qui ont offert l'hébergement au Vigie. Sans ces hébergements offerts, notre action n'aurait pu exister. Notre remerciement également aux élus de la ville de Genève qui ont soutenu notre action. Des associations ont apporté leur soutien à notre action dès son lancement. Il s'agit du réseau Sortir du nucléaire, de la CRIRAD, de Contre-Atome, d'Enfants de Tchernobyl-Bélarusse, de Bréton-Production, d'IPPNW, les médecins contre la guerre nucléaire, et de PHM, Mouvement des Peuples pour la Santé. Nous les remercions. Un remerciement particulier à Vladimir et Emanuela qui, grâce à leur travail d'écriture et cinématographique, m'ont permis de découvrir le funeste rôle que joue l'OMS et m'ont motivé à proposer cette action de témoignage permanent pour les victimes de la pollution radioactive. Un remerciement particulier aussi à Alison qui, lors de mon premier appel téléphonique en juillet 2006, m'a tout de suite exprimé son enthousiasme pour le lancement de l'action. Enthousiasme qu'elle a continué de faire preuve sur la demi-année de préparation avant le 26 avril 2007 et de même ensuite sur ses 10 années sans défection, y compris dans le temps où elle a eu à faire face à des problèmes de santé. Un grand merci à ma compagne Thérèse qui, avec enthousiasme également, s'est associée à l'aventure, sachant pourtant que ça allait bien nous occuper. Un remerciement également à Christophe qui a donné beaucoup de son temps, en plus de la Vigie, pour l'organisation des divers événements d'IW. Indépendamment. Par exemple, ce qui se passe aujourd'hui et notamment les deux forums qu'on a organisés ici. C'est aussi Christophe qui a été la cheville ouvrière de la Vigie de Paris devant le ministère de la Santé. Je profite de ce moment pour saluer les personnes du groupe de Paris qui ont tenu la Vigie chaque vendredi pendant 4 ans et demi. On les applaudit. Je ne saurais oublier Jean-Yves, couvert de son béret, qui souvent le dimanche soir, le dimanche soir m'a permis de trouver le sommeil après mon appel téléphonique de dernier recours. Jean-Yves s'engageant une nouvelle fois à venir ici un jour, deux jours, trois jours, une semaine. Bravo Jean-Yves. Un autre iréductible que je ne voudrais pas oublier, c'est Denis de Noirmoutier. qui pendant ces dix années a sauté plusieurs fois dans le train pour qu'il n'y ait pas d'interruption dans la vie. Bravo Denis. Un grand merci aux personnes de Contratome, Sylvie et son compagnon dont j'ai oublié le prénom, et aussi Anne-Cécile, qui tous les samedis soirs d'Angers nous ont servi un délicieux et chaleureux repas. Nous avons aussi une pensée pour celles et ceux qui ont témoigné ici pendant certains plusieurs jours, d'autres plusieurs semaines, et qui aujourd'hui nous ont quittés. Pendant ces dix années, de nombreuses personnes employées à l'OMS sont venues nous témoigner leur sympathie et nous dire combien notre action était justifiée. Nous n'avons pu malheureusement exercer une pression suffisante qui aurait pu faire changer le comportement criminel de cette institution, laquelle est aux ordres des pays nucléarisés. Mais nous avons sûrement participé à perconnaître un peu mieux le crime de non-assistance dont elle est coupable. Les premières personnes qui, dans l'histoire de l'humanité, ont agi pour que cesse l'esclavage ont bien fait de le faire, même si, deux mille ans plus tard, l'esclavage n'est toujours pas éradiqué. Le chemin est long. Et en attendant d'illustres et hypothétiques sauveurs, c'est sur nous, les citoyens du monde, que nous pouvons compter. La fin de l'action de Vigie n'est pas la fin du combat pour l'indépendance de l'OMS, pour la reconnaissance des victimes de la pollution radioactive. Nous sommes sur le chemin, place à l'imagination, pour la, les formes à donner à ce combat maintenant. Je disais qu'en attendant d'illustres et hypothétiques sauveurs, c'est sur nous autres, donc, citoyens du monde, que nous pouvons compter. A ce sujet, je rappelle ce que m'a chuchoté à l'oreille la directrice de l'OMS au terme de l'entrevue que nous avons eue avec elle et son équipe au lendemain de l'explosion des réacteurs de Fukushima. Madame Chan me chuchota, vous savez, on peut faire beaucoup plus quand on n'est pas payé pour le faire. Voilà, sans commentaire. Sûr qu'ici, aucun d'entre nous n'a été payé pour tenir la Vigie. Pour ma part, je me permets de dire que j'ai été bien récompensé par la satisfaction d'accomplir quelque chose de beau. Oui, modestement, je le dis, en me plantant ici face à l'OMS pour témoigner de la souffrance des victimes de la pollution radioactive, j'ai eu le sentiment d'embellir le monde. Mais ayant permis de vivre cela, je tiens à remercier du fond du cœur toutes les personnes qui se sont attelées à cette action que j'ai proposée. remerciements appuyés aux personnes qui ont constitué le socle du collectif Indépendant Tour. Je préfère ne pas les nommer de crainte d'en oublier. Chacune et chacun se reconnaîtra. Au sein de ce collectif, nous avons vécu des moments intenses. Nous n'avons pas toujours été d'accord. Il me semble quand même que nous avons fait ce qu'il fallait pour qu'on s'écoute. Je garde le sentiment d'avoir vécu de beaux moments. et attelé à un sujet aussi grave. Nous avons aussi su, me semble-t-il, garder de la place pour la légèreté, le rire. Ce fut une bien belle aventure humaine. Elle va demeurer gravée ici, dans le bronze. Bravo ! Merci Paul. Bien, maintenant, une petite délégation va se rendre devant l'OMS pour remettre le livre Le crime de Tchernobyl de Vladimir Tcherkov. On avait prévu plus important, mais vu les forces qui s'opposent à nous, on a préféré rester dans une certaine tranquillité, une certaine non-violence, disons, pour éviter des affrontements qui ne serviraient pas à grand-chose. Donc, le die-in qui était prévu devant l'OMS va se faire juste ici, là, sur ma droite. Ou devant, oui. Christophe, est-ce que tu peux peut-être vous expliquer ? C'est à organiser, de toute façon. Oui, il y a une chose qu'on n'a pas dit quand même, parce que tout ça, c'est bien du boulot. Il a fallu couler du ciment et tout ça, puis il y a eu des gros bras. Alors, les gros bras, ils s'appellent David, Pedro et Gustavo, je crois. On les applaudit. bravo. Donc, on va organiser le die-in ici. On va organiser le die-in ici, et c'est à nous de voir pour que ça donne une image et un effet assez marquant. donc je propose que ceux qui ont des combinaisons se mettent là, devant, et puis autour, ceux qui ne veulent pas s'allonger, prennent des panneaux en direction de l'OMS. Et on va rester, si possible, un quart d'heure, si ça vous va, et en silence. Ça va pour tout le monde ?